Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'événement de fabrication pour récupérer ces deux équipements parfaits. Alors là, il n'y a que la première partie de l'événement qui sera disponible. On pourra simplement choisir de fabriquer comme équipement les équipements de gauche, c'est-à-dire une épée, un casque et un torse. Et d'ici quelques semaines, on pourra débloquer la partie droite, soit un collier, soit un anneau, soit des bottes. Je sais que ça fait longtemps que vous attendez cette petite vidéo et j'ai pas mal de sujets à traiter actuellement en vidéo. Du coup, c'est dur de tout publier. Et d'un coup, ça arrive petit à petit. On fera sûrement dans les prochains jours d'autres tutos, par exemple. Je sais que vous m'avez demandé de faire une petite vidéo sur le Giscor, les points d'équipement in-game. On fera ça d'ici quelques jours, je pense. Donc, pour l'événement de fabrication, comment y accéder dans un premier temps ? Vous allez devoir cliquer dans événement à gauche et vous allez avoir à droite un nouvel onglet qui va apparaître, fabrication d'équipements épiques. Le point très important, c'est que avant de commencer à farmer et à vous expliquer comment ça va fonctionner, ça va être d'ouvrir pour la première fois ici l'onglet. Parce que si vous n'ouvrez pas l'onglet, vous n'allez pas récupérer des points qui vont vous servir à fabriquer votre équipement. Donc là, c'est mon compte principal. Ça fait déjà quelques jours que j'ai ouvert l'onglet et on voit que j'ai bien récupéré des points, sachant que je farme tous les jours. On se rend maintenant sur mon compte secondaire, le deuxième. Et on va aussi aller dans l'événement. Cette fois-ci, je n'ai pas ouvert l'événement de fabrication sur mon deuxième compte et on va voir que j'ai autant farmé parce que je farme en général avec les deux comptes en même temps. Et on voit que je viens d'ouvrir l'événement de fabrication pour la première fois. Je clique sur participer et on va voir que je n'ai pas gagné d'énergie. Ici, mes points n'ont pas augmenté. Donc, c'est très important d'ouvrir son onglet pour la première fois et de participer parce que si vous ne cliquez pas sur participer, vous n'allez pas gagner des points dans la semaine. Il faut vraiment ouvrir l'événement pour pouvoir commencer à participer, sinon vous n'allez pas gagner de points. Même si vous jouez au jeu, j'ai joué autant de temps et j'ai dépensé autant d'énergie sur mes deux comptes et on voit qu'il y en a un qui a commencé à gagner des points et l'autre n'a pas commencé à gagner des points. Donc, c'est très important de faire ça avant toute chose, avant de commencer à former sur le jeu. Ouvrez votre onglet le plus rapidement possible, comme ça vous allez pouvoir récupérer des points très rapidement. On voit que l'événement va durer quand même 60 jours, 2 mois. Donc, on a quand même pas mal de temps avant de choisir son équipement. Ne vous prestez pas, ne dites pas ça va être trop long, ça va être trop dur. Il y a quand même 2 mois, ça va être comme le ML 5 étoiles sélectif. Au début, on avait l'impression que c'était long, mais au final, au bout de quelques semaines, on avait quasiment terminé. Donc, ça allait quand même plutôt bien, même si l'événement a duré 3 mois. La plupart des gens avaient déjà terminé avant les 3 mois. On aura 2 types d'équipements à récupérer ici. Soit, on sait ce qu'on veut. On aura besoin par exemple d'un équipement spécifique pour un héros qu'on a envie de monter. Et en général, vu que ça va être un équipement parfait, avec la plus grosse optimisation possible sur l'équipement, on va utiliser cet équipement pour un héros qui sera très fort, qu'on va utiliser régulièrement, et qui a besoin de beaucoup de statistiques sur ses équipements. Ça peut être, par exemple, le cas de Tenebria Spectral, qui est un personnage qui est très fort actuellement, et elle a besoin de beaucoup de statistiques. Elle a besoin de vitesse, elle a besoin de gros dégâts, elle a besoin d'avoir des statistiques un petit peu défensives. Elle a besoin de tout. Du coup, sur Tenebria Spectral, ça peut être un bon exemple de héros sur qui on pourra mettre l'équipement. Ensuite, ça va être à vous de voir, est-ce que vous voulez plutôt la jouer en vol de vie ? Est-ce que vous voulez plutôt un équipement classique en 7 vitesses ? Un équipement plutôt infiltration ? Ça dépendra de vous, de comment vous voulez la jouer. Mais ça peut être d'autres personnages, comme par exemple Landy, comme par exemple Charles Autreux, comme par exemple Arya, des personnages qui sont très forts dans des compositions standards, et qui ont besoin d'un très gros équipement pour pouvoir être la seule source de dégâts dans sa team. Donc ça, ça va être la première partie, ça dépendra de vous, et je pense que les gens qui sont déjà un petit peu avancés savent déjà ce qu'ils veulent comme équipement. Moi, dans cette vidéo, je vais plutôt m'intéresser au fonctionnement de l'événement, pour vous expliquer comment choisir votre équipement, et aussi vous donner un petit peu mes astuces pour les débutants qui ne savent pas trop vers quoi s'orienter. La première chose qu'on va vous demander quand vous allez participer à l'événement, ça va être de choisir le 7. Donc au début, tout est gratuit, donc on ne va pas voir comment on récupère des points, parce que tout va être gratuit au début, vous allez pouvoir directement choisir. Et si ça ne vous plaît pas, vous allez pouvoir réinitialiser gratuitement au début. Une fois que vous avez monté les statistiques, par contre, ça sera payant la réinitialisation, mais au début, vous pouvez changer à l'infini tant que vous n'avez pas dépensé d'énergie. En tout cas, pas forcément de l'énergie, mais les points d'événement, tant que vous ne les avez pas dépensés, vous pouvez réinitialiser de manière illimitée. Donc moi, pour les joueurs débutants, je pense qu'il y a deux sets qui peuvent être intéressants. Soit vous faites un équipement générique classique en cette vitesse, soit vous faites plutôt un set infiltration, parce que le set infiltration, c'est la chasse la plus difficile à farmer, et vous pourrez le compléter par un autre équipement parfait en set infiltration. Du coup, ça vous fait deux très très bons équipements pour vos DPS parfaits, et qui seront sur la chasse la plus difficile à farmer. Au début, vous ne pourrez pas la farmer, mais le fait de pouvoir récupérer deux équipements de ce set, ça sera vraiment très bien, parce qu'en plus, ça va être un set de deux pièces. Du coup, vous allez pouvoir récupérer deux pièces comme ça en set infiltration, et directement les mettre sur un héros. C'est un très bon set, par exemple, sur Tenebria Spectral, quand vous voulez jouer de manière très agressive, faire beaucoup de dégâts avec elle, vous allez pouvoir faire un S3 qui va taper très fort votre troisième compétence, et si vous voulez changer de set plus tard sur Tenebria Spectral, ça vous fera quand même deux très bonnes pièces en set infiltration, qui pourront aller sur plein d'autres héros différents. Le set infiltration est vraiment très populaire sur beaucoup de personnages qui vont taper fort. Donc voilà, je pense que ce set, c'est le plus intéressant, parce que c'est le plus dur à avoir, et c'est un set très efficace. Mais vous pouvez très bien faire un set vitesse, c'est aussi le set le plus populaire en général sur beaucoup de héros, ça fonctionnera très bien. Moi, je vais plutôt faire un set infiltration, donc je vais plutôt choisir ici le set infiltration. Ça va être le sort de bouclier brisé, parce qu'on va infiltrer la défense de la cible. Donc je le choisis, ok, je confirme. Ensuite, une fois qu'on a choisi le set, on va choisir quel type d'équipement on veut pour l'événement de craft. Donc moi, je vous déconseille de choisir l'épée, parce que l'épée, c'est en général l'équipement le plus facile à avoir pour un DPS. Soyez plutôt... Alors vous avez deux choix possibles. Je pense que les deux sont bien, soit vous allez choisir le casque, parce que sur le casque, on peut avoir toutes les statistiques disponibles dessus. Donc, pour avoir un DPS, on a potentiellement plus de difficultés à avoir 4 bonnes statistiques dessus, parce qu'on peut tout avoir. On peut avoir de la défense, on peut avoir de l'attaque, de la santé, de la résistance d'effet, de l'efficacité, etc. Donc c'est beaucoup plus dur d'avoir 4 bonnes statistiques. Donc le casque va marquer des points par rapport à un torse. Mais le torse, je trouve que c'est aussi très intéressant, voire même peut-être un petit peu plus intéressant, tout dépend comment on voit les choses. Les deux restent quand même très bien, parce que ça va être des équipements parfaits, donc forcément ça reste bien. Pourquoi ? Je trouve que le torse est un petit peu plus intéressant, parce que sur les torses, on ne pourra pas avoir d'attaque pourcentage. Du coup, ça sera plus dur d'avoir un bon torse pour ces DPS. Pourquoi je trouve que ça sera plus dur ? Parce que, imaginons qu'on récupère un torse, les statistiques qu'on va vouloir avoir sur un DPS, ça va être principalement de la vitesse, des chances de coup critique, des dégâts en coup critique, et après on sera obligé de prendre une statistique plutôt défensive, comme par exemple de la santé ou de la défense pourcentage. Ce qui fait que pour un DPS, on n'ait pas envie qu'il y ait de proc en santé et en défense. On a envie qu'il y ait que des procs soient en vitesse, soit en chances de coup critique, soit en dégâts en coup critique. Du coup, même si on a une bonne pièce, et qu'on arrivera plus facilement à avoir une bonne pièce, ça sera quand même assez compliqué, parce que déjà, on ne peut pas avoir d'attaque pourcentage dessus, donc forcément, ça fait une ligne intéressante qu'on ne peut pas avoir sur un torse. Du coup, le panel de choix, il est un petit peu restreint par rapport aux lignes qu'on a envie d'avoir, aux statistiques qu'on a envie d'avoir, par rapport à tout ce qui est disponible. Par exemple, on n'a pas envie d'avoir de la résistance d'effet, on n'a pas envie d'avoir de l'efficacité dessus. Et surtout, le deuxième point très important, c'est que là, on va pouvoir monter l'équipement comme on veut. Du coup, vu que ça va être un équipement pour un DPS qu'on va choisir, parce qu'en général, c'est le plus dur à avoir, et le plus efficace, là, on pourra choisir les procs qu'on veut. On pourra mettre de la vitesse, on pourra mettre des dégâts en coup critique, et des chances de coup critique. Et du coup, la dernière ligne, la statistique défensive, on ne sera pas obligé de mettre des procs dessus. Du coup, c'est pour ça que je trouve que le torse est un peu plus intéressant que le casque. Certes, on n'aura pas d'attaque pourcentage dessus, il y a moins de statistiques disponibles. Du coup, c'est peut-être un petit peu plus facile quand on a moins le choix d'avoir les statistiques qu'on veut. Mais l'avantage de cet événement, c'est surtout qu'on peut avoir les procs dans les lignes qu'on veut. Donc, moi, je trouve que c'est un peu plus intéressant de prendre le torse, vu qu'on va être plus sélectif pour un DPS au niveau des procs qu'on a envie d'avoir. Parce que si, par exemple, on fabrique un équipement avec les lignes qui sont bien pour un DPS, par exemple, de la chance de coup critique, dégâts en coup critique, vitesse et de la santé, si, par exemple, on a un pantarole en santé, eh bien, pour le DPS, ce n'est pas très intéressant. Alors que si on a un pantarole, par exemple, en DCC, ou même si on a trois procs en vitesse et un proc à DCC, l'item sera plutôt bien. Donc, moi, je pense que le torse sera plus intéressant pour un DPS. Après, le casque est aussi très bien, parce qu'au moins, on peut choisir les lignes qu'on veut. Vu qu'il y a beaucoup de choix possibles pour un casque, c'est aussi un bon choix. Moi, je pense que le torse est un petit peu mieux. Après, si vous pensez que le casque est mieux, ça ne va pas changer grand-chose. Ça restera un très bon équipement pour votre DPS. Une fois qu'on a choisi l'équipement qu'on va vouloir, on va devoir choisir les lignes qu'on veut sur notre torse. Donc, moi, je vous conseille de prendre un torse plutôt orienté DPS dans ce cas-là. Donc, les statistiques qu'on veut, je vous l'ai dit, ça va être la vitesse dans un premier temps, dégâts en coups critiques, et après, vous pouvez compléter soit de la santé pourcentage, soit de la défense pourcentage. Je pense que la santé est quand même un petit peu plus intéressant que la défense. Donc, je vais choisir ces stats. On voit d'ailleurs, on peut confirmer, on voit d'ailleurs que j'ai quand même les stats au maximum. J'ai 5 sur 5 de vitesse, 9 sur 9 en santé, 6 sur 6 en chances de coups critiques, et 8 sur 8 en dégâts en coups critiques. Donc, l'équipement est déjà incroyable. Et maintenant, c'est là où on va devoir farmer et récupérer des points pour pouvoir montrer notre équipement. Pour monter l'équipement, on aura plusieurs paliers. Le premier palier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième qui correspondent tous à des paliers qu'on a déjà sur nos équipements. Donc là, ça va être le premier proc quand on monte l'équipement en plus 3, quand on monte en plus 6, quand on monte en plus 9, en plus 12 et en plus 15 comme un équipement normal. Donc là, pour monter maintenant les statistiques, on va devoir cliquer dessus, on confirme, et on va voir, donc là, ça charge un petit peu, ça met un petit peu de temps de l'événement, il ne faut pas être pressé. On voit que ça va nous coûter des points et malheureusement, j'ai 0 points, donc je ne pourrais pas monter l'équipement pour l'instant. Et on voit qu'on a une petite réduction, d'ailleurs, la première fois qu'on va monter l'équipement. Imaginons, maintenant, je me suis trompé ou par exemple, vous avez déjà choisi votre équipement et vous vous rendez compte avec ma vidéo que ce n'est pas forcément très intéressant, ce que vous avez fait. On va voir qu'on va pouvoir cliquer sur le bouton réinitialiser. Donc là, je n'ai toujours pas dépensé mes points puisque je n'ai pas de points et on va voir que ça va me coûter rien du tout. Ça va être gratuit pour moi vu que je viens de commencer l'événement. Donc, je peux le refaire à l'infini tant que je ne dépense pas de points. On pourra toujours recommencer, choisir le set, choisir la pièce, choisir les statistiques. Mais par contre, si vous avez déjà commencé à monter votre équipement, ça va vous coûter des points, donc potentiellement de l'énergie. Maintenant, le plus important, ça va être de savoir comment on va pouvoir récupérer des points pour commencer à monter son équipement. Vous avez un petit onglet ici, Infos de participation, qui va vous donner toutes les informations pour pouvoir gagner des points. On aura donc trois méthodes pour récupérer des points. La première, ça va être de faire les récompenses de réputation quotidienne. Chaque récompense va nous récupérer 50 points par récompense. Donc, je pense qu'on pourra récupérer je ne sais plus combien exactement, mais en gros, pour récupérer une certaine quantité de points tous les jours. Et on aura aussi les réputations hebdomadaires. Donc ça, c'est toutes les semaines. Et tous les 100 points de réputation hebdomadaire, on va récupérer 2800 points d'événements. Donc ça, c'est vraiment énorme. La quantité des réputations hebdomadaires, elle est vraiment énorme comparée aux autres moyens de récupérer des points. Donc ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Toutes les semaines, on va gagner une très grosse quantité de points, mais malheureusement, ça ne sera qu'une seule fois par semaine. Alors que le reste, ça sera soit tous les jours, ou soit en dépensant son énergie. ça va être la troisième stratégie. Pour 100 points d'énergie consommés, par exemple, si vous consommez de l'énergie tous les jours, vous allez gagner 5 points à chaque fois que vous allez dépenser 100 d'énergie. Donc voilà un petit peu les trois stratégies pour récupérer des points dans l'aventure. Pour l'instant, l'énergie, ça ne va pas rapporter beaucoup, mais quand, par exemple, il y aura un bonus chasse, parce qu'en général, il y a un bonus chasse tous les deux mois à peu près, tous les deux mois, on pourra dépenser beaucoup d'énergie et potentiellement récupérer pas mal de points aussi. Donc ça, c'est quand même important à noter, sachant que l'événement va durer deux mois. Donc en général, on devrait avoir à peu près deux bonus de chasse durant l'événement. Donc on aura potentiellement deux occasions de dépenser beaucoup d'énergie pour récupérer des points. Et on a une petite information concernant les améliorations des équipements et la dépense de points. Pour améliorer un équipement, ça va nous coûter 900 points. On a vu que la première amélioration, elle n'est pas nous coûtée grand-chose puisqu'on a une grosse réduction de points. La réinitialisation va nous coûter 700 points une fois qu'on aura commencé à monter l'équipement. Au début, c'est gratuit, mais ensuite, vous allez devoir dépenser 700 points pour récupérer son équipement. Là, par contre, ça va nous coûter quand même beaucoup. Ça va nous coûter 3000 points. Une fois qu'on a toutes les stats qu'on veut, on va pouvoir récupérer l'équipement qu'on veut. Et après, on aura une boutique où on pourra acheter des ressources avec les points supplémentaires qu'il nous reste. On va passer en revue la boutique rapidement. La boutique, il y aura plusieurs niveaux. Au début, on pourra acheter, j'imagine, que les ressources du premier niveau. On a notamment une potion d'envol qui permettra de passer un personnage en 6 étoiles. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, comme d'habitude, on a un petit peu de gold, un petit peu de talisman. Et surtout, à la fin, ce qui nous intéresse, c'est les 3 dernières ressources qui sont vraiment incroyables. On va pouvoir récupérer 3 coffres de pierres de permutations majeures. Donc ça, c'est pour faire les permutations de statistiques. C'est vraiment très intéressant. On a ensuite des coffres sélectifs de gemmes de fabrication. On en aura 2. Ça aussi, c'est très intéressant pour fabriquer des équipements. Et enfin, on aura des coffres sélectifs de matériaux de reforge. Ça, c'est pour reforge. Ces équipements, c'est aussi très intéressant au début. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de la boutique. Quand vous aurez un excédent de points de l'événement, vous allez pouvoir les dépenser dans la boutique. Donc ça aussi, c'est top. Au niveau des statistiques, je n'en ai pas encore parlé et vous allez voir qu'il y a quand même des stratégies qui sont plus optimisées que d'autres sur nos équipements. La première chose à comprendre, c'est qu'on pourra faire que 3 proc maximum sur les équipements. On commence à 0 et ensuite, on aura une limite de 3 par ligne. On pourra seulement, par exemple, faire 3 proc en vitesse. On ne pourra pas avoir un pâta-roll en vitesse. On ne pourra en faire que 3 proc. Quand on va augmenter la vitesse, on va gagner 4 de vitesse par proc. Ce qui fait qu'on pourra faire 3 proc supplémentaires aux 5 de base. Donc on aura plus 4, on va passer à 9. Plus encore 4, on va passer à 13. Et ensuite, plus 4, on va passer à 17. On pourra avoir un équipement à 17 de vitesse. Et ensuite, on pourra répartir ces statistiques ailleurs, soit en chance de coup critique, soit en dégâts en coup critique. Ce que je vous conseille, le plus dur à avoir sur Epic Seven, c'est la vitesse et le plus efficace, c'est la vitesse. Ce que je vous conseille sur vos équipements, faites 3 proc en vitesse. C'est vraiment très très fort. Je vous conseille vraiment sur vos 2 équipements d'avoir que des proc en vitesse. Vous faites 3 proc en vitesse et ensuite, vous répartissez comme vous voulez. Ça dépendra un petit peu de vous. Les chances de coup critique, c'est plutôt pas mal. Surtout si vous jouez en 7 infiltrations pour les joueurs débutants. Je pense que terminer par 2 proc en chances de coup critique, ça pourrait être intéressant pour vous pour avoir les 100% de chances de coup critique. parce que je sais que pour les débutants, c'est la statistique la plus dure à viser les 100% de chances de coup critique pour pas mal de gens. Donc je pense que ça peut être intéressant. Si vous pensez que vous avez beaucoup de chances de coup critique, vous allez pouvoir les mettre en dégâts en coup critique et à la limite, vu qu'il reste 2 proc, vous en avez utilisé 3 en vitesse et donc pour arriver à 5, il vous en restera 2. Vous pouvez faire 1 en chances de coup critique, 1 en dégâts en coup critique. Mais je pense que 2 en chances de coup critique, c'est pas déconnant pour les débutants sachant qu'on joue pas forcément avec beaucoup d'équipements reforge. dur, on joue pas beaucoup de héros avec des imprints. Du coup, des héros qui ont des chances de coup critique dans leur imprint, malheureusement, on n'y a pas accès au début. Donc je pense que le mieux pour les joueurs débutants, c'est 3 proc en vitesse. Pour avoir 17 de vitesse sur son équipement, c'est énorme, surtout pour un DPS. Et ensuite, 2 proc en chances de coup critique, je pense que c'est aussi assez intéressant. Donc voilà un petit peu comment répartir ces proc maintenant pour les équipements. Je pense que c'est le plus intéressant, vraiment les 17 de vitesse. Ça va être incroyable que ce soit l'équipement à gauche ou à droite. C'est très recherché, 17 de vitesse pour un DPS avec des stats parfaites. Ça va vraiment être très très bien pour vous. Alors peut-être que les proc en vitesse du coup pour Tenebria Spectral, c'est pas non plus incroyable, mais ça reste très intéressant. C'est quand même bien d'avoir de la vitesse sur elle. Et puis de toute façon, vous pourrez compléter avec des équipements qui n'ont pas forcément beaucoup de vitesse ailleurs. Comme ça, vous pourrez équilibrer un petit peu ces stats. Elle aura seulement de la vitesse sur les 2 pièces que vous avez fabriquées. Et le reste, vous n'en mettez pas forcément dessus. Vous mettez plutôt des stats full dégâts ou avec de la santé, de la défense. Comme ça, elle est plutôt bien. Et au pire, vous récupérez ces équipements plus tard pour les mettre sur un autre héros qui aura besoin de plus de vitesse quand vous allez rebuld de votre Tenebria Spectral avec par exemple d'autres statistiques plutôt défensives, plutôt offensives. Vous pourrez plus tard récupérer ces pièces pour d'autres héros. C'est pas très grave. Le plus important, c'est surtout de faire les 3 proc sur 3 en vitesse pour monter à 17 et après vous faites comme vous voulez. Je pense quand même que les chances du coup critique, c'est le plus intéressant. Cette grosse aparté est en fait. On va passer sur mon compte principal et je vais vous montrer comment monter les équipements. Donc là, moi j'ai choisi une épée vraiment spéciale parce que je sais ce que je veux sur mon compte. J'ai absolument besoin d'une épée avec de la vitesse, plus des stats défensives, de la santé pourcentage, de la résistance d'effet et malheureusement sur les épées on ne peut pas mettre de défense pourcentage. Du coup, j'ai complété avec de la santé flat mais c'est pas très grave parce que je vais pouvoir choisir de ne mettre aucun proc en santé flat et c'est la stat la plus optimisée pour un personnage soutien. Je veux cette épée parce que je sais que j'en ai besoin de deux. Une sur DJ Bassard pour qu'il ait beaucoup de vitesse, beaucoup de résistance d'effet et beaucoup de santé et j'en ai besoin d'une deuxième sur ma amide parce que j'ai envie d'avoir une amide assez rapide avec beaucoup de résistance d'effet. Donc là, ça va être un cas de figure où je sais exactement ce dont j'ai besoin sur mon compte. J'ai besoin d'une très belle pièce avec de la vitesse et avec plutôt des stats soutien cette fois-ci pas de DPS parce que j'en ai déjà pas mal et j'en ai pas vraiment besoin actuellement. Donc voilà, ça va être mon choix de DPS. Je vais faire trois proc en vitesse pour monter à 17 de vitesse et ensuite, je vais faire que des proc en résistance d'effet parce que j'aurais envie d'avoir deux personnages qui sont rapides avec beaucoup de résistance d'effet pour résister et contrôler par exemple d'une email Lidias si elle commence avant moi. J'ai déjà établi ce dont j'avais besoin parce que mon compte est plutôt avancé. j'ai pas besoin d'un équipement classique on va dire j'ai plutôt besoin de très belles pièces qui vont me faire progresser et qui vont optimiser certains héros dont j'ai besoin. Donc j'ai cliqué sur la vitesse pour faire mon premier proc on voit que j'ai la réduction comme tout à l'heure de 90% pour la première fois que je vais devoir monter l'équipement ça me coûte donc pas très cher 90% de 900 ça va me faire 90 et je fais ma première amélioration. Et pour valider le premier proc on va devoir améliorer l'équipement 4 fois donc j'ai déjà fait une fois il me restera 3 fois et ensuite on voit que là par contre ça va me coûter très cher ça va commencer à 900 et on n'aura plus la réduction donc pour potentiellement gagner les 4 de vitesse et passer à 9 de vitesse je vais devoir dépenser encore 3 fois 900 points sachant qu'en plus on peut le faire qu'une seule fois toutes les 15h32 donc quasiment 16h en fait je crois d'ailleurs que c'est une seule fois par jour parce que dans 15h ça va être je pense que ça sera genre 4-5h du matin et c'est quand l'actualisation de la date se met à jour sur Epic 7 donc je pense que c'est à peu près ça c'est pour ça que ça marque 15h donc je pense qu'on pourra le faire qu'une seule fois par jour une amélioration par jour donc ça je ne savais pas je découvre un peu en même temps vous c'est un char qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5 on a 5 paliers de 4 j'imagine donc ça va nous prendre potentiellement 20 jours pour terminer notre équipement si on a ces 2 points donc ça va être quand même un petit peu long ça va être finalement un petit peu comme le ML 5 étoiles on ne pouvait pas le récupérer tout de suite on devait attendre aussi exactement pareil 20 jours pour récupérer le ML 5 étoiles donc je pense que c'est un petit peu fait exprès de la part d'Epic 7 pour qu'on se connecte régulièrement au jeu pendant 3 semaines 20 jours ça va être l'équivalent de 3 semaines je pense qu'ils font ça pour qu'on se connecte régulièrement afin de récupérer notre équipement on aura en plus 2 équipements à récupérer donc on va quand même jouer à Epic 7 pendant un long moment mais ça vaut quand même le coup parce que ça va être 2 équipements parfaits donc là j'ai fait ma première amélioration qui était avec une très grosse réduction et demain je vais devoir dépenser encore 900 points je sais pas combien vont coûter mes prochaines améliorations mais si c'est 900 points à chaque fois ça risque de coûter quand même assez cher après on voit que ma première semaine j'ai quand même un bon stock de points je monte à 3400 points parce que j'ai récupéré les récompenses hebdomadaires donc en vrai si on récupère les récompenses hebdomadaires et qu'on en récupère à peu près 4000 avec les récompenses quotidiennes plus un petit peu d'énergie je pense qu'on sera assez bien au niveau des points ça sera pas trop un problème une fois qu'on aura fait les récompenses hebdomadaires mais c'est vrai qu'au début si on fait pas les récompenses hebdomadaires on risque de mettre un petit peu de temps pour les récupérer donc voilà pour l'instant j'en sais pas plus parce que j'ai pas encore débloqué les autres paliers il faudra attendre 20 jours et on montera petit à petit les équipements comme ça il y aura 4 paliers à débloquer pour récupérer un proc dans une statistique et à chaque fois ça va nous coûter des points d'événement au début il y aura une grosse réduction de 90% donc ça c'est plutôt pas mal puisque les 90 points ils sont quand même assez rapides à récupérer ça nous permet de valider le premier jour et le lendemain on devra faire les récompenses hebdomadaires pour pouvoir récupérer plein de points et faire le deuxième proc et d'ailleurs on voit bien maintenant que j'ai fait mon premier proc si je veux réinitialiser mon équipement ici on voit que cette fois-ci c'est pas gratuit et je vais quand même devoir dépenser 700 points donc ça coûte quand même assez cher je vous déconseille de faire ça choisissez bien avant de le faire et puis si vous êtes trompé c'est pas très grave vous pourrez quand même réinitialiser ça vous coûtera un petit peu de points de toute façon je pense que c'est à peu près le même événement que le ML 5 étoiles sélectif donc niveau points on sera large d'ici la fin de l'événement donc si vous vous trompez c'est pas très grave vous pourrez faire votre réinitialisation et vous aurez quand même assez de temps pour montrer un autre équipement si vous êtes trompé au début juste petit aparté avant de terminer la vidéo ce que j'entends par les points de réputation ça va être ici dans l'onglet réputation et tous les jours et toutes les semaines vous avez des missions à effectuer ici vous avez dans l'agenda des trois soeurs donc ça c'est l'écran d'accueil des réputations vous avez des missions quotidiennes à récupérer donc moi j'ai déjà tout récupéré ici ça va être par exemple élever des fantasmas dans la forêt des âmes bon maintenant il n'y a plus de fantasmas mais ça va être par exemple élever des pingouins faire trois fois l'arène faire l'hôtel des runes faire des chasses etc etc c'est des missions assez simples dans votre petite routine en général vous arrivez à tout valider rapidement et après vous avez l'onglet hebdomadaire juste ici à droite et là ça va être des missions un petit peu plus dures on voit que j'ai déjà terminé pour cette semaine ça va par exemple être faire une fois la salle du calvaire ça va être par exemple faire 15 combats d'arène ça va être faire des dons de guilde je sais plus ce qu'il y a exactement peut-être que je me trompe peut-être qu'il y a des trucs que j'ai inventé mais en gros ça va être des récompenses un petit peu plus longues que les quotidiennes mais qui restent quand même assez accessibles on peut quasiment tout faire en une journée si vous êtes motivé c'était Shuriken j'espère que c'était assez clair si vous avez des questions comme d'habitude n'hésitez pas soit sur Discord soit dans les commentaires j'y réponds en général tout le temps une bonne journée ciao ciao